Ce chapitre va nous permettre de voir comment la respiration est contrôlée afin de s'adapter aux besoins de l'organisme. Nous avons passé en revue les différentes étapes de la respiration, que sont la ventilation pulmonaire, les échanges gazeux alvéolocapillaires et le transport des gaz dans le sang. Or, dans l'appareil respiratoire, comme pour tout système physiologique, il faut un système de contrôle qui va permettre d'adapter la respiration aux besoins de l'organisme. Dans le cas de la physiologie respiratoire, il peut exister des adaptations de telle ou telle étape de la respiration, comme par exemple, chez un sujet qui est en altitude, la production d'érythropoïétine de PO sous l'effet de l'hypoxie. Ceci va avoir pour conséquence d'augmenter la production de globules rouges, donc d'augmenter la quantité d'hémoglobine disponible pour transporter l'oxygène. Mais en physiologie de tous les jours et par cycle respiratoire, c'est essentiellement l'étape de la ventilation pulmonaire qui peut être contrôlée grâce à des informations qui viennent de la périphérie par l'intermédiaire de centres respiratoires au niveau du cerveau. Mais à ce contrôle proprement dit de la respiration s'ajoute une activité respiratoire, rythmique, automatique, permanente, qui va prendre naissance dans des réseaux de neurones qui sont situés au niveau du tronc cérébral, et qui, avant même que l'on puisse contrôler la respiration pour l'adapter aux besoins de l'organisme, va permettre la respiration. Il s'agit de ce que l'on appelle l'automatisme respiratoire, qui fait que les muscles respiratoires vont se contracter de manière rythmique, involontaire et permanente. Nous allons passer en revue les groupes de neurones du tronc cérébral qui permettent cet automatisme respiratoire, avant de nous pencher sur le contrôle proprement dit de la respiration, c'est-à-dire la modification de cet automatisme respiratoire par de multiples facteurs qui vont permettre d'adapter le fonctionnement de l'appareil respiratoire aux besoins de l'organisme. Il s'agit là du chapitre sur le contrôle de la respiration à proprement parler. Alors, si on prend un animal et que l'on sectionne le tronc cérébral entre le mésencéphale et la protubérance, on aura une respiration normale. Donc, si l'on effectue une section au-dessus de la protubérance dans le tronc cérébral, la respiration de l'animal sera normale. Si on effectue cette section en dessous du bulbe, à la jonction entre le bulbe et la moelle, on aura une apnée prolongée et donc, bien entendu, la mort de l'animal. Et puis, si l'on effectue une section entre la protubérance et le bulbe, l'automatisme respiratoire va persister, mais la respiration sera très irrégulière. Donc, c'est ce type d'expérience un peu barbare qui a permis de déterminer la localisation des différents centres respiratoires et d'avancer dans la compréhension de leurs fonctions exactes. Donc, on a représenté de nouveau le tronc cérébral avec la protubérance, le bulbe, la moelle. Et on a d'abord le centre apnostique qui est schématisé ici sous la forme APN. C'est un centre qui est situé dans la protubérance, qui a vraisemblablement comme rôle d'exciter les centres respiratoires bulbaires qui sont situés en dessous. Et son rôle est encore mal connu. On a juste au-dessus le centre pneumotaxique, PNX, qui est situé dans la partie supérieure du pont ou de la protubérance et qui va moduler l'activité des centres bulbaires en fonction de tout un nombre d'informations qui viennent à la fois du reste du système nerveux central mais aussi de la périphérie. Et puis, on a donc ces fameux centres bulbaires qui sont véritablement responsables de l'automatisme respiratoire avec deux amas de neurones respiratoires. Tout ça est connu grâce à des expériences réalisées chez des mammifères, des mammifères tels que le chat, le rat ou des primates non humains. Il s'agit du groupe respiratoire dorsal, le GRD, qui est situé au niveau du noyau du tractus solitaire que vous reverrez en neurophysiologie pour tout un tas de réflexes et de contrôles de différentes fonctions de l'organisme. Ce groupe respiratoire dorsal va pouvoir intégrer des informations qui viennent de la périphérie et va envoyer un influx vers les motoneurones phréniques et vers le groupe respiratoire ventral. Il s'agit essentiellement de neurones inspiratoires. Et puis, le groupe respiratoire ventral, situé de manière caudale par rapport au groupe respiratoire dorsal, comprend à la fois des neurones inspiratoires et expiratoires. Et ce groupe contient ce que l'on appelle le complexe pré-Botzinger, qui est connu depuis le début des années 90 seulement, et qui serait le véritable générateur du rythme respiratoire. Tous les autres groupes de neurones fonctionnant comme des modulateurs de ce complexe pré-Botzinger. L'automatisme respiratoire, qui est assuré par les centres bulbaire, permet l'alternance de l'inspiration et de l'expiration. A l'inspiration, on a une activation des neurones inspiratoires bulbaire, qui vont permettre, grâce à leurs références vers les motoneurones, de contracter les muscles inspiratoires. A l'expiration, si l'on est en situation calme, on aura une simple interruption de l'activation de ces neurones inspiratoires, qui vont interrompre la stimulation des motoneurones. Si l'on est dans le cas d'une expiration forcée, les neurones expiratoires vont devenir actifs, et vont aller stimuler les motoneurones des muscles expiratoires. Il existe plusieurs hypothèses de fonctionnement de ces centres bulbaire, afin de comprendre comment certains neurones peuvent générer un automatisme respiratoire. leur exposé dépasse le cadre de secours. La ventilation du sujet normal doit s'adapter à des modifications des besoins métaboliques, à l'utilisation du système respiratoire pour des activités qui ne sont pas directement liées aux échanges gazeux, comme la parole ou le rire, et à des modifications de la composition ou des pressions partielles de l'air ambiant. Un sujet normal peut tout à fait décider de monter en altitude, et sera donc exposé à une diminution de la pression inspiratoire en oxygène. Donc là, il s'agit du sujet normal, mais le contrôle de la respiration sera mis en jeu aussi de manière très précoce, face à un processus pathologique, afin de maintenir, malgré un processus qui peut affecter la ventilation pulmonaire, les échanges gazeux ou le transport des gaz dans le sang, le maintien constant de la pression partielle en oxygène et en CO2. Alors, ces centres respiratoires bulbaire reçoivent des informations qui viennent de plusieurs endroits. Il y a bien entendu des récepteurs périphériques, dont on reverra certains, qui vont influencer l'activité de ces centres respiratoires. Mais il existe aussi des récepteurs centraux, des informations qui viennent du cortex, de l'hypothalamus, etc. Donc des informations suprabulbaires, qui viennent au-dessus du bulbe. Les états de vigilance, l'éveil, les différents types de sommeil, vont aussi avoir un impact sur l'activité de ces centres respiratoires. Et bien que ça ne soit pas strictement de la physiologie, un certain nombre de substances pharmacologiques vont pouvoir agir sur ces centres respiratoires. Toutes ces modifications se font soit par un effet direct, comme par exemple un certain nombre de substances pharmacologiques, je vous montrerai un exemple plus tard, ou par des boucles de rétro-contrôle, de feedback négatif, que vous allez revoir dans d'autres systèmes physiologiques. Alors une boucle de rétro-contrôle négatif se présente de la façon suivante. Il existe un paramètre ou des paramètres à contrôler qui, pour le bon fonctionnement de l'organisme, doivent rester stables. Ces paramètres sont surveillés en permanence par des détecteurs qui vont informer le système de réglage qui, en fonction de la lecture des informations présentées par le détecteur, va informer l'effecteur et va réagir à toute perturbation qui va tendre à faire dévier ces paramètres qui doivent rester stables de leurs normes. Alors, dans le cas de la respiration, ce qui nous importe, c'est la stabilité de la pression partielle en oxygène dans le sang artériel, la pression partielle en CO2 dans le sang artériel, et le pH. Lorsqu'une perturbation de ces différents éléments survient, les chémorécepteurs, les récepteurs chimiques, vont être sensibles à ces variations de PO2, PCO2 ou de pH, et les chémorécepteurs vont informer les centres respiratoires bulbares. Ces centres respiratoires bulbares vont adapter leur activité de manière à modifier la ventilation alvéolaire qui va permettre de ramener la PAO2, la PACO2 ou le pH à leur valeur de base. Car, en effet, la PAO2 et la PACO2 doivent rester constantes afin de permettre au tissu de fonctionner correctement. Donc, le système respiratoire va réagir de telle manière que si on a une baisse de la pression partielle en oxygène ou au contraire une augmentation de la pression partielle en CO2, le système va réagir en hyperventilant pour remonter la PAO2 ou diminuer la PACO2. A l'inverse, si on a une augmentation de la PAO2 ou une diminution de la PACO2, cela va signaler au système respiratoire que la ventilation est trop élevée par rapport aux besoins et le système se mettra en hypoventilation. De la même manière, pour les modifications du pH, quelle que soit leur origine, le système respiratoire réagira par une hyper- ou une hypoventilation qui aura pour but de corriger la modification du pH. Je vous rappelle que la ventilation, c'est le produit de la fréquence respiratoire par le volume courant et que donc, pour augmenter ou diminuer cette ventilation, deux stratégies sont possibles, soit augmenter ou diminuer la fréquence respiratoire, soit augmenter ou diminuer le volume courant. Et d'une manière générale, les deux paramètres sont modifiés pour permettre une hyper- ou une hypoventilation. Alors, je vous ai mis là quelques exemples de ce que nous allons voir. Pour les récepteurs périphériques, nous allons voir assez brièvement les chémorécepteurs carotidiens et les mécanorécepteurs pulmonaires, mais il existe aussi d'autres types de récepteurs, comme les barorécepteurs, les récepteurs à la douleur, à la température, qui vont pouvoir aller informer les centres bulbaire et qui permettront au système de s'adapter à ce qui se passe dans l'environnement du sujet. Nous allons voir aussi les chémorécepteurs centraux au CO2. Et puis, bien que cela ne soit pas vraiment une situation physiologique, je vous montrerai l'exemple de ce qui se passe lorsque l'on applique des opiacés au niveau du système respiratoire. Je vous ai mis là quelques exemples de ce que nous allons voir. Pour les récepteurs périphériques, nous allons voir assez brièvement les chémorécepteurs carotidiens et les mécanorécepteurs pulmonaires, mais il existe aussi d'autres types de récepteurs, comme les barorécepteurs, les récepteurs à la douleur, à la température, qui vont pouvoir aller informer les centres bulbaire et qui permettront au système de s'adapter à ce qui se passe dans l'environnement du sujet. Nous allons voir aussi les chémorécepteurs centraux au CO2. Et puis, bien que cela ne soit pas vraiment une situation physiologique, je vous montrerai l'exemple de ce qui se passe lorsque l'on applique des opiacés au niveau du système respiratoire. Les chémorécepteurs périphériques sont situés dans les corpuscules carotidiens au niveau de la bifurcation carotidienne. Ils sont essentiellement sensibles aux variations de la pression partielle du sang artériel en oxygène, mais à un moindre degré aux variations de pH et aux variations de la pression partielle artérielle en CO2. Mais essentiellement, les chémorécepteurs périphériques informent les centres respiratoires bulbaire de la teneur du sang artériel en oxygène. L'influx va transiter par le 9 pour arriver au centre bulbaire et en fonction des informations, les centres bulbaire pourront moduler leur activité vers les muscles respiratoires. Voilà par exemple ce qu'il se produit lorsque l'on soumet, ici il s'agit d'un chat, à des modifications de la teneur en oxygène de l'air inspiré. Nous avons de haut en bas la fraction expirée en CO2, le débit aérien et la pression artériale qui nous intéresse peu ici. Et puis sur la courbe du bas, on voit que initialement, le sujet est à une fraction inspirée en oxygène normale de 21%. Il s'agit de normoxy. Le sujet inspire une pression partielle en oxygène qui est normale. Donc on voit sa respiration de base. Ensuite, on place cet animal en condition d'hypoxie. Au lieu de lui faire respirer un air qui contient 21% d'oxygène, on lui fait respirer un air qui contient 5% d'oxygène. Ceci va bien entendu être perçu par les chémorécepteurs carotidiens. Et au niveau des centres bulbaire, l'information va être intégrée et va produire une hyperventilation que l'on voit très bien avec à la fois une augmentation de l'amplitude des mouvements respiratoires et de leur fréquence. Et puis, à la fin de cette période d'hypoxie, on place le chat en hyperoxy, c'est-à-dire au lieu qu'il respire 21% d'oxygène, il respire de l'oxygène pur. Ceci va être perçu par les chémorécepteurs carotidiens et va conduire non seulement à une hypoventilation mais même à une apnée puisque le système va détecter un taux d'oxygène au-dessus de la normale. Donc ça, c'est essentiellement l'effet de la détection des pressions partielles en oxygène par les chémorécepteurs carotidiens. Alors, les chémorécepteurs centraux, eux, ils sont situés à la surface ventrale du bulbe. Ce sont des amas de neurones qui vont être en contact avec le liquide céphalo-rachidien. Et ces chémorécepteurs centraux, ils vont être sensibles aux variations de concentration en ion H+. Donc, si on a, par exemple, une augmentation de la PCO2 dans le sang artériel, les capillaires qui sont au contact du liquide céphalo-rachidien vont contenir un sang riche en CO2. Le CO2 va diffuser très facilement du capillaire cérébral vers le liquide céphalo-rachidien à travers la barrière hémato-encéphalique et dans le liquide céphalo-rachidien sous l'effet de la nidrase carbonique, le CO2 et l'eau vont se combiner en acide carbonique qui est instable et qui va produire des ions H+, et des ions HCO3-. et bien ce sont ces ions H+, qui vont directement aller stimuler les chémorécepteurs centraux. Les chémorécepteurs centraux, eux, vont aller exciter les neurones inspiratoires. Donc une augmentation de la PCO2 va conduire à une production d'ions H+, dans le liquide céphalo-rachidien qui va stimuler les chémorécepteurs centraux qui en retour vont aller activer les neurones inspiratoires bulbaires qui vont entraîner une hyperventilation. Cette hyperventilation aura pour but de diminuer la PCO2 et de la ramener à une valeur plus normale. Les mécanorécepteurs pulmonaires, eux, ils sont situés à la fois dans le parenchyme pulmonaire mais aussi dans les voies aériennes. Ils sont sensibles à l'étirement. L'influx va transiter à partir de ces récepteurs par le nerf vague jusqu'au centre bulbaire et va informer les centres bulbaire du niveau d'inflation pulmonaire. Et ce sont ces mécanorécepteurs qui vont permettre à un certain moment l'interruption de l'inspiration par un mécanisme qui est encore mal connu. Et on voit sur le schéma de droite au fur et à mesure que le volume courant augmente pendant l'inspiration une augmentation progressive importante de l'activité des mécanorécepteurs qui s'interrompt à la fin de l'inspiration avec une activité très faible pendant toute l'expiration. Les mécanorécepteurs pharyngés sont eux aussi sensibles à l'étirement ils sont eux situés dans la paroi pharyngée l'influx va aussi transiter par le nerf laryngé par une branche du 10 va informer les centres respiratoires du niveau d'étirement du pharynx les centres respiratoires vont éventuellement aller modifier le calibre pharyngé pour répondre à des modifications d'étirement par l'intermédiaire des motoneurones des muscles pharyngés et l'influx pour ces motoneurones va transiter par le nerf hypogloss donc si par exemple les mécanorécepteurs qui sont sensibles à l'étirement envoient une information au centre bulbaire témoignant d'une diminution du calibre pharyngé par exemple à l'inspiration pendant le sommeil ceci va aller stimuler les motoneurones des muscles dilatateurs du pharynx par l'intermédiaire du 12 et va contrecarrer la diminution du diamètre pharyngé de manière à maintenir les résistances les plus faibles possibles c'est ce que l'on appelle le réflexe dilatateur du pharynx c'est une activation réflexe des muscles pharyngés dilatateurs en réponse à une pression négative à l'intérieur du pharynx qui va conduire à un rétrécissement du pharynx à une diminution du calibre alors juste pour vous montrer qu'il n'y a pas que des informations vraiment respiratoires qui arrivent au centre bulbaire là il s'agit de nouveau d'un chat chez qui on mesure le débit d'air donc la ventilation minute éventuellement puis on a aussi mesuré la pression artérielle mais cela nous importe peu pour cet exemple à gauche au niveau du trait rouge on applique brutalement de l'eau glacée sur ce chat et on voit que ce stimulus qui n'est absolument pas respiratoire va entraîner une hyperventilation avec à la fois une augmentation du volume courant et de la fréquence respiratoire à droite au niveau du trait rouge on provoque une stimulation douloureuse chez l'animal et là encore un stimulus qui n'est absolument pas respiratoire initialement va entraîner une hyperventilation donc au niveau des centres bulbaire il y a une intégration à la fois des informations qui concernent le taux d'oxygène de CO2 le niveau du pH l'inflation pulmonaire etc. mais aussi qui intègre tout ce qui se passe dans le reste de l'organisme dans cet exemple on sort tout à fait du cadre de la physiologie puisque c'est ce qui se passe chez quelqu'un qui prend des opiacés dans le cas particulier à visée anthalgique pour des douleurs au niveau du dos et ce tracé en bleu représente le débit aérien et on voit qu'il s'agit ici d'un enregistrement au cours du sommeil alors qu'on devrait avoir une respiration très régulière pendant le sommeil on a une respiration totalement anarchique avec de nombreuses apnées de nombreuses pauses dans la respiration et cela est dû tout simplement à l'action directe de ces opiacés au niveau des centres respiratoires bulbaire donc voilà un stimulus encore là tout à fait non respiratoire qui va aller moduler de manière délétère l'activité des centres respiratoires bulbaire donc en conclusion le contrôle de la respiration a deux volets il assure d'une part l'automatisme respiratoire et d'autre part il adapte la ventilation aux besoins de l'organisme en physiologie ce contrôle de la respiration est très important pour maintenir l'homéostasie des gaz du sang et du pH au cours du sommeil au cours de l'exercice pendant des comportements qui mettent en jeu l'appareil respiratoire mais aussi pour permettre une adaptation à des conditions extrêmes en pathologie le contrôle de la respiration est impliqué dans de très nombreuses affections il est capital au cours du sommeil dans certaines affections neurologiques et vous avez vu l'effet de certains médicaments il en existe beaucoup d'autres de la respiration et vous avez vu